C'est ce que je voulais juste dire, c'est que le diable lui avait interdit à sa femme d'aimer son mari. Mais elle l'entrait dans sa vie parce que le diable voyait déjà son étoile et il fallait éteindre l'étoile. Donc il fallait coucher avec lui avant le mariage. Sinon si elle l'entrait dans le lien du mariage, elle ne pouvait rien contre lui. Donc il fallait avant le mariage, parce que quand vous entrez, quand vous faites des relations sexuelles avant le mariage, le diable vous saisit en même temps. Donc elle dit que quand elle a pu le faire, elle l'a enchaîné totalement dans le couvent de la sorcellerie. Il était tellement enchaîné qu'on ne voyait pas son visage. Donc c'était son objectif et le diable lui avait interdit d'avoir des émotions pour lui. Donc en fait, ce, c'est pour donner l'enseignement, comme quoi, il y a des enseignements qui disent, il faut goûter la femme avant de la marier, ou alors, bon, on peut être avec la femme et puis après se marier. Quand vous le faites, vous-même vous êtes en train de mettre en péril votre vie spirituelle. Parce que le diable ne s'estime pas là. J'étais la reine même dans la sorcellerie. Quand on invoque le nom des gens dans les Canaries, la photo, l'image de la personne va apparaître dans le tube des Canaries et on va poignader. Quand le monde des hommes m'avait envoyé là, ils m'ont interdit de l'aimer, que je ne dois pas l'aimer. Quand vous n'êtes pas marié, évitez de faire les rapports sexuels avant le mariage. Parce que ça, c'est une grande porte pour l'ennemi de vous, même si vous êtes homme de Dieu. C'est une grande porte pour l'ennemi de vous atteindre. Maintenant, quand je suis rentré dans le monde des hommes, on m'a demandé de faire l'effort quand je vais arriver. Que quand je vais arriver, il faut que je couche avec lui avant le mariage. Donc, une fois que ça va se passer, on va la voir. Quand je suis arrivée, comme la reine-mère avait dit dans le monde des hommes, c'est ce qui s'est passé. Bien aimé, je le répète. Quand un homme n'est pas encore marié, évitez de faire les rapports avant le mariage. Ça, c'est une grande porte pour le diable d'entrer dans ta vie. Quand j'ai pu coucher avec lui, c'est là qu'on l'a eu. Donc, on l'enchaînait. On l'enchaînait au point même que même ses yeux, on ne voyait pas. On l'enchaînait dans le monde des hommes. Donc, il était comme un esclave dans le monde des hommes. Et c'est là que tous les démons, les maladies, les poisons de nuit, tous les jours, matin, midi, ils ne dormaient pas. Bien aimé, c'est à cause de l'amour du prophète David. Puisque malgré tout ce que je faisais, il m'apportait toujours de l'amour. C'est à cause de l'amour qu'il me donnait que j'ai abandonné la sorcellerie. Bien aimé, si quelqu'un est sorcier ou sorcière dans ta famille, tu ne dois pas l'abandonner. Tu ne dois pas dire que non, comme il est sorcier, il va sortir de ma maison. Non, je ne veux même plus l'avoir. C'est à toi de l'aider. Tu vas lui donner de l'amour. La première chose même que tu vas lui donner, c'est l'amour. Bonsoir mes bien aimés, frères et sœurs, je vous dis bonsoir dans le nom puissant de Jésus-Christ. En commençant mon témoignage, je vais d'abord chanter pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Bon, je vais vraiment dire merci à Jésus pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, surtout même dans mon foyer. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Oui, je donne gloire, gloire, je donne gloire à l'agneau. Je viens te dis que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur que tu as adoré. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Oui, je donne gloire, gloire, je donne gloire à l'agneau. Moi, c'est Josuette, épouse Mungue, le prophète David qui est ici à APD. Donc, je vais faire mon témoignage pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Donc, avant que je me retrouve ici à APD pour que Dieu me délivre. Avant, j'étais sorcière. Je travaillais dans la sorcellerie et aussi avec la sirène des eaux. J'ai été initiée par l'une de mes voisines dans le quartier à travers les salifs. J'étais vraiment une sorcière. J'étais la reine même dans la sorcellerie. Donc, par les petites sorcelleries qu'il y a dans les villages. J'étais la reine même. Au fur et à mesure que tu donnes les sacrifices dans la sorcellerie, on n'augmente aussi les grades. Donc, c'était comme ça. Maintenant, étant dans la sorcellerie, dans la sirène des eaux, dans la mer, puisque, étant dans la mer, il y a un miroir. Dans les boules de cristal, on localise tout ce qui se passe sur terre, on voit. C'est comme ça qu'on a localisé mon mari, qui est le prophète David, qui travaille ici, qui est prophète ici à APD. Puisqu'il avait une étoile, pas qu'il l'avait, donc il a une étoile qui brille tellement. On l'avait localisé depuis le monde des eaux. Bon, comme on a tout essayé, ça n'a pas pu. Ils m'ont renvoyé maintenant vers lui, puisque de temps en temps, il venait chez nous, au village, pour faire l'œuvre de Dieu. Donc, il était comme un missionnaire. Chaque fois qu'il va venir, il rentre. Bon. Et comme aussi, il avait déjà mis l'eau, il a dit à Dieu qu'il veut déjà se marier. Quand il est venu, le pasteur de l'église, là où on était là, lui a dit, d'accord, il n'a pas de problème, il faut qu'il vienne. Là, on va chercher la forme pour lui donner. Quand il était venu, j'étais assise sur le piano. J'ai voulu utiliser mon œil spirituel pour le séduire. Puisque lui, il a une notion, vraiment, je ne sais pas. Je ne sais même pas comment vous expliquer. Quand j'ai voulu utiliser mon œil spirituel pour le séduire, j'ai vu une lumière qui a frappé dans mon œil. Et je suis restée tranquille. J'ai dit, là où on m'a envoyé là, je ne sais pas si ça va marcher. Puisque dans le monde des hommes, elle m'a envoyé là, ils m'ont interdit de l'aimer, que je ne dois pas l'aimer. Bon. C'était le truc qu'il m'avait dit. Que je ne dois pas l'aimer. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Quand je suis arrivée, comme je vous ai dit, j'ai essayé d'utiliser mes yeux spirituels pour le séduire. Je n'ai pas pu. Un vendredi, il a commencé à faire la délivrance. C'est comme ça qu'il est arrivé sur moi. Bref, je ne sais pas ce qui s'était passé. Je me suis retrouvée dans le bureau du pasteur. Donc, au moins, il priait sur moi. Et après, le lendemain, mon pasteur m'appelle pour me poser des questions. Que si peut-être on veut me marier maintenant, est-ce que je suis prête? J'ai dit à mon pasteur que je ne suis pas prête. Que ça lâche de 35 ans que je vais me marier. Mon pasteur dit quoi? J'ai dit, oui, pour le moment, je ne peux pas encore me marier. Oh, que je connaissais ce qui se passait. Bon, moi, je peux dire que tout ça, c'était le plan de Dieu pour que je sois délivrée de la sorcellerie. Il a dit, d'accord. Donc, ils ont commencé à arranger les choses entre eux pour que, moi, je n'étais même pas au courant. Mais un jour, le prophète David, il ne pouvait plus supporter. Il était obligé de m'appeler maintenant pour me poser des questions, pour me demander un mariage. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Il a dit, d'accord, mais il ne connaissait pas que j'étais en mission dans sa vie. Puisqu'on m'avait mandaté seulement pour le tuer dans le monde des ténèbres. Dans le monde. Puisqu'il avait, comme j'ai dit, il a vraiment une notion. Une notion, c'est vraiment un vrai serviteur de Dieu. Donc, quand il est venu, j'ai dit que, comme tu as dit que tu veux m'épouser, il faut venir voir mes parents. Il a dit, d'accord. Il a tout fait. Il est venu se présenter. Bon, rentrez. Maintenant, c'est à mon tour d'aller me présenter chez sa famille. Bien-aimé. Ce que, moi, je veux vous dire que, si vous n'êtes pas encore marié, évitez de faire les rapports avant le mariage. Puisqu'on m'avait fait tout. Donc, moi, j'ai tout fait pour l'avoir. Je n'ai pas pu. Puisqu'on m'avait mandaté, comme je vous ai dit, pour le tuer. Mais au fur et à mesure qu'on était ensemble, l'amour commençait à naître à moi. Et quand je rentre même dans le monde des ténèbres, ils me punissent. Parce qu'ils m'ont demandé de ne pas l'aimer. Mais j'ai dit, moi-même, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, ils m'ont puni. J'ai donné les sacrifices. J'ai tué les gens. Comme je vous ai dit, à travers les bus. Bon, on renversait les bus. Juste pour donner les sacrifices. Parce que si on ne donne pas nous-mêmes, on doit mourir. Quand vous n'êtes pas marié, évitez de faire les rapports sexuels avant le mariage. Parce que ça, c'est une grande porte pour l'ennemi de vous. Même si vous êtes homme de Dieu. C'est une grande porte pour l'ennemi de vous atteindre. J'ai essayé dans tous les sens pour avoir le prophète David. Je n'ai pas pu. Bon. Et comme il m'avait interdit de l'aimer, je ne sais même pas. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais même pas comment vous expliquer. Je ne sais pas comment vous dire ce qui s'est passé pour que je l'aime. Je ne sais pas. Donc, l'amour a commencé à naître seul. Et quand je rentre dans le monde des eaux, ils me punissent. Que je vais donner les sacrifices. Bon. Je peux dire aussi que c'est la grâce de Dieu. Parce que quand le diable te demande de faire telle chose et que tu ne réussis pas. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, ils vont te tuer. Mais, chez moi, ils me donnaient les punitions. Bon. Ils me demandaient de faire les sacrifices. J'ai dit, d'accord. Même comme je fais les sacrifices, je rentre. Comme ils m'ont demandé de le tuer, j'essaye. Mais, après un moment, j'ai dit, mais pourquoi je veux même le tuer ? Or, que c'est un homme simple. Il me demande, dans le monde des eaux, il me dit, donc, quand je suis même en train de causer avec lui, dans le monde des eaux, ils nous localisent. Donc, ils nous suivent. Tout ce qui se passe là, ils sont au courant. Au point qu'à un moment même, je ne voulais plus faire les choses comme il se doit. Parce que je sais que la caméra est dans les eaux, on me surveille. Donc, c'est comme ça que les choses du mariage, on a fait les préparatifs. Et on m'a demandé maintenant d'aller me présenter, puisque, comme je vous ai dit, on a tout fait. On n'a pas pu la voir. Maintenant, quand je suis rentrée dans le monde des eaux, on m'a demandé de coucher, de faire l'effort quand je vais arriver. Que quand je vais arriver, il faut que je couche avec lui avant le mariage. Donc, qu'une fois que ça va se passer, on va la voir. J'ai dit, mais lui-même là, il n'est pas facile. Je ne sais pas comment ça va se passer. Ils disent, non, ça va aller. Qu'il faut seulement partir. J'ai dit, d'accord. Maintenant, je ne suis pas dit, puisqu'il était seul. Donc, le prophète David, il était seul. Avant de me rencontrer, il était seul. Donc, il a fait des années seul. Quand je suis arrivée, comme la reine-mère avait dit dans le monde des eaux, on me sent, c'est ce qui s'est passé. Bien-aimé, je le répète. Quand un homme n'est pas encore marié, évitez de faire les rapports avant le mariage. Ça, c'est une grande porte pour le diable d'entrer dans ta vie, d'entrer que ce soit même. Donc, les portes financières même vont se fermer. Tout là, même la maladie, ça va entrer. Le diable, vraiment, va te détruire dans tous les sens. Il va te ramener à zéro. Quand j'ai pu faire ce que la reine-mère m'a demandé, c'est là, le même jour, même lui-même là, c'est là-bas que les démons, donc on l'avait enchaîné, enchaîné. On ne voyait même, donc même ses yeux, on ne voyait pas. Dans le monde des eaux, on l'avait enchaîné. Quand j'ai pu coucher avec lui, c'est là qu'on l'a eu. Donc, on l'a enchaîné. On l'a enchaîné au point même que même ses yeux, on ne voyait pas. On l'a enchaîné dans le monde des eaux. Donc, il était comme un esclave dans le monde des eaux. Et c'est là que tous les démons, les maladies, les poisons de nuit, tous les jours, matin, midi, ils ne dormaient pas. Ils ne dormaient pas. Que ce soit le matin, que ce soit en journée, que ce soit le soir, ils ne dormaient pas. Bien aimé. Quand vous n'êtes pas encore marié, évitez de faire les rapports avant le mariage. Donc, c'est à travers les rapports qu'on a pu avoir le prophète David. Et maintenant, chaque jour même, puisque quand la maladie même avait commencé, jusque-là, il n'a pas laissé. Donc, il est venu au village, on a fait le mariage et nous sommes rentrés. Quand nous sommes rentrés, la maladie même s'aggravait seulement. Il ne dormait pas. Tous les jours, les poisons de nuit, et c'est comme ça qu'il perdait le poids, comme quelqu'un qui avait du sida. Tous les jours, comme ça, pendant trois ans, il ne dormait pas. Quand il essaye seulement même de fermer l'œil, il y aura toujours des démons, les monstres, les démons même de haut niveau. Il rêve comment ? Il a quand même de coucher avec les hommes, avec même les démons dans le rêve. Tout ça, juste parce qu'il a couché avec une femme avant le mariage. Or, si ce n'était pas ça, là, on ne pouvait pas la voir. Comme ça, pendant trois ans, quand même il va m'appeler pour me poser des questions, je dis non. Quand je dis non, là-même, je ne pleure même plus que lui. Donc, c'est tellement difficile pour une sorcière d'avouer qu'elle est sorcière. C'est tellement difficile. Quand même il pleure, il m'appelle. Il s'enjeut même devant moi. Moi aussi, je m'enjeut aussi devant lui. Je pleure, je dis tout ce que tu dis là, ton Dieu te manque. Je ne suis pas sorcière, je ne suis pas sorcière. Je viens du Cameroun, Cameroun, et je t'ai appelé à servir Dieu. Appelé à servir Dieu, le diable m'a guédié. Parce que le diable, c'est localiser les grandes étoiles. Alléluia. Le diable m'avait localisé. Et j'ai commencé. Je servais Dieu dans des églises. Voilà. De prospérité. On parle. Dieu va te bénir. Amen. Dieu va aller. Amen. Voilà. C'est dans ça qu'on était. On ne savait pas là où ça allait. On était dedans. Gloire à Dieu. Mais il y avait toujours quelque chose dans mon cœur. Je disais. Je me posais toujours cette question. Elle semblait être banale et passagère. Mais je me posais toujours. Mais est-ce que je suis vraiment dans la vérité? Est-ce que ça là, si je meurs, je vais... Est-ce que c'est ça même qu'il faut faire, en fait? Gloire à Dieu. C'était passager comme ça. Puisque les choses marchaient. Alléluia. Mais je ne savais pas. Il fallait arriver à un temps où je devais me marier. Alléluia. Et dans le mariage, le diable m'a... On peut dire ça. On peut dire que le diable m'avait prégé. Je prends ça. Parce qu'aujourd'hui, je peux le dire. Avant, je ne le disais pas. Il me disait qu'il m'a lu. Acclam le Seigneur, bienvenue. Je me suis marié. Quand je me marie, je suis allé ramasser quelque chose de terrible. J'étais allé ramasser quelque chose de terrible. Parce qu'aujourd'hui, j'ai ramassé quelque chose de terrible. Gloire à Dieu. Amen. Après mon mariage, j'ai commencé à vivre des choses terribles. Je dors la nuit, je me retrouve dans le beau monde. Je vois des maisons bizarres. Je vois des êtres... En fait, je ne sais pas. J'étais devenu autre chose. Je vivais des choses bizarres. Gloire à Dieu. Les attaques, les empoisonnements dans les rêves. J'ai bien d'autres choses. Je me vois parfois... Je couche même avec des hommes dans les rêves. Des hommes dans les rêves. Toutes les nuits, chaque seconde. C'est pas insatiable. C'était le genre que... Même en journée, dès que j'ai fermé les yeux, c'est fini. Donc, interdiction de dormir. Tiens à ton voisin, interdiction de dormir. Alléluia. Interdiction de... Alléluia. J'ai lancé l'état du genre. C'était un... On dit... Dans le gouvernement, on dit quoi? Tu fais... Hein? Voilà. J'ai ramassé toutes les âmes. Quand je me suis revenu là, j'ai ramassé toutes les âmes. Et puis les démons me disent trop tard. On t'a déjà eu. 40 jours de jeûne de prière. 3 jours de jeûne sec. Les montées des femmes. Les prières, les jeunes. Je ne veux pas voter le pasteur là-bas. Je m'en vais là-bas. Je ne veux pas balade là-bas. Je ne veux pas là-bas. Rien. Je m'en vais dans telle retraite spirituelle. Je suis entré dans un camp de prière, mes amis. Je vous dis, vous êtes bénis. 350 000 en deux jours que j'ai payé. 350 000, c'est petit. Parce que j'avais d'avoir fait 150 000. Plus, je suis venu moi et ma femme et l'enfant. J'ai payé 350 000, calculé. Les gens sont ici, ils mangent. Ils se plaignent. Ils se lavent gratuit. Ils se plaignent. On prie, on les poursuit. Même Dieu. Ils se plaignent. Ils se plaignent. Vous savez, à quelle langue de Dieu m'a reçu? À minuit. Ma femme est là. Minuit. Minuit. Il parait avec moi en dormant. Il somnole. Il lui dit, mon cher, tu sais même ce que je vis. Tu connais là où mon argent est parti? Tu somnoles là. Je vais taire les normes des serviteurs. Sinon, vous les connaissez. J'ai taire les normes. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Je suis sorti de là. J'étais perdu. Mes amis. Combien de fois j'ai prié Dieu de me tuer? Je ne suis pas en train de blaguer. Je vous dis la vérité. J'ai prié Dieu. Tue-moi. La souffrance est exagérée. C'est énorme. Toute ma réputation est tombée dans l'eau. Je suis devenu down. En bas. Amen. C'était difficile. Ce n'était pas possible même. Je me disais souvent, Seigneur, donc c'est comme ça que je devais finir? C'est comme ça que je devais finir? Aïe. Mon Dieu. C'est comme ça que je devais finir. Mais c'était ça. Tu pleures. Tu viens de pleurer. Tu essuies tes larmes. Dès que tu dors, tu montes et récupères. Viens ici. Quand tu vas pleurer, c'est ça que tu vas faire quoi? Il faut venir ici là. Je te réveille le matin. Gloire à Dieu. J'ai commencé à haïe ma femme. La détester. C'est-à-dire, ce qui me manquait, je ne sais pas. Elle a haïe. C'est toi qui es venu ouvrir tout ce pot dans ma vie. C'est toi qui as porté toute cette merde dans ma vie. J'ai vivé ma vie sans problème. Voilà. Je faisais mes one-man show. Et puis, voilà. Gloire à Dieu. Je me retrouve aujourd'hui. Je suis devenu comme je ne sais même pas. Pire que... Pire que nouveau converti. Basteur de mon état. Amen. Vous savez, le Seigneur, avant que quelque chose ne commence, lui, il connaît déjà la fin. Il connaît déjà la fin. C'était pas possible, en fait. C'était pas... C'était pas possible. C'était pas évident. Amen. Alléluia. Des démons de haut rang. C'était investi dans ma vie. Des démons de haut rang. On dirait, on a rassemblé tout l'enfer. On a fait ça comme une boule de cristal. On m'a pris, on m'a mis dedans. On a dit tout l'enfer, là. C'est pour toi seul. Il faut vivre ça. Amen. Allez, tu me vois, parfois, je suis là. Je regarde la télé. Tu passes, je regarde la télé. Je suis pas là. Je suis loin. Je divague, je divague dans mes pensées. J'ai réfléchi à des choses et tout. Je suis même plus sur terre. Tu me vois, je marche en route. Tu penses que je marche. Quelqu'un vient même au courrier. Puis je me fais, mais attends, toi, tu sors d'où ? Pourtant, il était devant moi. Il venait devant moi, là. Mes yeux ne le voyaient plus. C'est mon problème que mes yeux voient constamment. Mes souffrances que mes yeux voient constamment. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Quand tu es serviteur de Dieu, le diable ne tire pas avec des fausses balles. Il tire à balles réelles. Hein ? À balles. Quand le gars bombarde, mon ami. Quand il bombarde. C'est la graisse de Dieu. Je vous dis la vérité. Il tire à balles réelles. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est comme ça que j'étais honnête. Une fois, j'ai dit. Il y a beaucoup de choses. Est-ce que vous savez qu'étant dans ça, on m'a mené un chou de marabout ? Un imam. Un pasteur. J'avais atteint un niveau où je n'étais plus maître de moi en fait. Tellement les attaques et les maladies et autres. Parfois, on me transportait. Mais je ne mourrais pas. Je ne sais pas pourquoi. Gloire à Dieu. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas du tout. C'est bon. Parce que nous, nous savons. Mais il faut qu'on recadre un peu pour permettre aux gens de comprendre. Gloire à Dieu. Voilà. En fait, sa femme était dans la sorcellerie. Elle était dans la sorcellerie. Et le diable l'a fait venir dans sa vie pour le détruire, pour l'enchaîner. Mais là, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait coucher avec lui avant le mariage. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, avant le fond de l'expliquer. Pour l'amour à Dieu. Amen. Bon, en fait, vous savez, il y a des choses là. Je parle un peu de ces choses qui m'ont marqué en fait. Parce que j'aurais le temps de faire ce qu'on va aller dans les questions. C'est tellement long. Amen. Il fallait absolument qu'elle couche avec moi avant le mariage pour que les portes et tout soit établi. Gloire à Dieu. Et ça s'est passé. Et ça ne peut pas se passer parce que quand nous sommes dans des églises de la voie large, bien que tu sois pasteur, mais il y a eu cette illégérité en ce qui concerne les principes de Dieu. C'est ça en fait. On s'en fout. On se dit, bon, mais bon, on peut faire ça, il n'y a pas de problème, on peut. Gloire à Dieu. Et puis, j'ai lu l'heure sur le caractéristique. C'est-à-dire, je me suis dégradé à un niveau où un imam, marabout, j'ai fait une nuit de prière avec lui dans son sanctu, dans son, je ne sais pas, là où il... Son sanctuaire, voilà, là où il reçoit les gens, il... Voilà. Imam. Je suis allé là-bas, tous les musulmans savent que les imams sont des gros marabout et des gros sorciers. Allez, venez me trouver au Cameroun. Je ne sais pas, il y a des prières, c'est trop fait la vie. Ils savent. Voilà. Gloire à Dieu. C'était terrible. Tellement ma maman avait peur que la maman a dit... Ma maman a attendu, peu d'une heure, elle a dit, non, je ne peux pas laisser mon fils là-bas, il est dans le sol. Si il ressent, il est en cadavre. Elle a toqué, elle a dit, il doit... Moi, il était là comme ça. Elle dit, c'est ma Seigneur, c'est bon, hein. Quand tu vas dire la cloche, c'est bon que tu prends mon corps. Bon, mon corps est déjà mort, donc prends en même temps l'âme. Parce que je suis là comme ça. J'attends ce que... Ton verdict. J'attends ce que... Et je pleure, je dis, Seigneur. Ah ! Tu suis chez Marabou. Ok, là, il a mis sa cape noire. Il avait une cape là. Il a mis ça. Et puis, il fait... Il parle en arabe. Il se met là-bas. Il se met... Je dis, Seigneur, tu es au-dessus. Yeah ! Après, il enlève ses jets sur moi. Boum ! Il y a des écritures en arabe sur ça. Il prend un truc là. Il avait... Il avait écrit en arabe. Et puis, il a mis ça dans de l'eau. Il a écrit des écrits en arabe. Il a mis dedans de l'eau. Il m'a donné de boire. Vous voyez là où quelqu'un sort, non ? Et là, vous voyez là où il sort. Il m'a donné de boire. J'ai bu. J'ai bu. Alléluia. 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 Voilà. Tellement, c'est désespéré. Déplorable. C'est morbide. C'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Alléluia. Il n'y a plus rien à faire. Tellement de choses. Et puis, je suis sorti de là. Vous savez, c'est que le marabout m'avait dit. Je n'ai jamais oublié cette phrase. Il m'a dit, tu sais, ton démon-là, il est très puissant et très méchant. Donc, je n'ai plus rien pour toi, mon ami. Il faut partir. Voilà. Gloire à Dieu. C'est pour dire aux gens qui s'en font chez les marabouts. Quand j'entends un pasteur, je n'ai pas cherché puissant chez un marabout. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui les arrive ? Qu'est-ce qui n'apporte ? Je ne comprends rien du tout. Un pasteur, pourtant, un nouveau converti, lui seul, il embrase tout le camp de marabout à lui seul. Un nouveau converti. Tu es nouveau converti. Et puis, le pasteur, il va t'y aller pour aller chez marabout, pour chercher puissance. Moi, j'étais là-bas, je n'ai rien eu. Hein ? Je n'ai rien. Je n'ai rien eu. Pas seulement là-bas. Je suis allé dans l'église. Des catholiques. Je le dis. Sans céleri encore. Est-ce que vous savez que les catholiques font les lavements ? Est-ce que vous savez ça ? Ils font des lavements avec les écorces. Avec les soufres de Moïse. Avec les huiles, cinq patatas, cinq machins. On me lave avec tout ça là. Jusque là-bas. L'évangélisme ne connaît pas la phrase. Quelqu'un sort de loin. Ils sont de loin. Ils sont de loin. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et il y a tellement de lave même avec ces lave même que les gardes gênent encore une passe à une autre vitesse. À une autre vitesse. Et puis quand tu t'as pas dit ça, aux gens là ils vont te dire non, c'est normal qu'ils se lèvent parce qu'ils sont de la santé et la puissance. Mais quand on sent la puissance, l'on doit se résigner ou bien. On doit fuir non ? Donc c'est quand on sent la puissance là qu'on commence à écraser quelqu'un pour mourir. Tout ça là n'a servi à rien. C'est la soeur et mes billes. En ce temps là, j'ai parcouré le net beaucoup plus. Je parcourais le net et puis j'ai... Enfin en ce temps, bon, elle tablait beaucoup plus sur les dépouillements. Elle était dans le dépouillement, dépouillement. C'était pas trop ces choses, les serviteurs de Dieu sorcier machin, tout comme maintenant là, que je vois maintenant là. Je l'ai appelé, je l'ai dit, ah, la soeur, tu sais, je suis un serviteur de Dieu, c'est chaud. Je suis en train de mourir comme tu me vois là. Quand je l'ai donné trois phrases de ce que je vivais, elle m'a dit, attends, 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 arrête, arrête. Tu vas appeler mon père spirituel. Tu vas causer avec lui parce que ton niveau là, c'est pas pour les enfants qui sont là. C'est comme ça qu'elle a appelé l'évangéliste. On a causé à toi, on a fait une conférence audio dans le téléphone. Je cause, je cause. Et dans mon discours, c'était toujours, je vais ramener tout à ma femme. C'est elle le démon. C'est elle, il faut la tuer même. Il faut tout ça là. Il faut que, je sais pas. L'évangéliste m'a dit, ta femme n'a rien, toi-même tu as des démons en toi. Les dragons, les CC, elle dit, eh, le tout-ci. C'est la première fois que j'entends qu'il y a un dragon dans son corps. C'est elle qui me fatigue, toi tu dis c'est un dragon comme ça. Parce que, j'ai contacté une autre église de Saint-Docéline. Ici, je ne tourne pas le nom, je hais le nom. Vous savez ce qu'ils m'ont dit ? Quand ma femme c'est un démon humain même, elle n'est pas un être humain. C'est-à-dire qu'elle est descendue, donc elle ne peut pas se convertir. C'est un démon humain, donc il faut la tuer ou bien il faut, voilà. Imaginez-vous, quelqu'un s'ouvre comme ça et puis on lui dit des choses comme ça. Mais, il peut aller tuer la personne ou bien. C'est pas ça, hein ? Gloire à Dieu ! Eux, ils étaient même prêts à payer mon billet d'avion, tout, 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 eux-mêmes de leurs propres frais. Eux-mêmes de leurs propres frais. Mais je ne sais pas comment Dieu a fait ces choses. J'ai pas analysé ça en fait. Je n'ai même pas mis ma tête dessus. Amen ! Quand l'évangile s'est venu de me parler, j'ai dit bon, c'est encore vous là-bas. Parce que j'ai tellement, je me suis baladé dans des églises. J'avais, quand je suis sorti dans l'église où j'étais, j'avais les instruments, j'avais un piano, j'avais des chaises, j'avais des petits instruments là. J'ai porté tout ça, je suis allé au fer dans une église comme c'est Mars, comme on dit hôtel, ou quoi que ce soit là, les histoires qu'on dit là. Je m'avais fait hôtel, hôtel là n'a qu'à délivrer un peu mon hôtel qui me fatigue. Je m'avais dit hôtel. Tu n'es même pas Même pas tuer ici C'est toi qui attrape Les gens qui tombent Mais attends Je n'y offre pas Mais le problème J'ai là Vous ne voyez pas ça Donc moi je dois Attraper les gens L'homme a soufflé Déjà ton voisin L'homme a soufflé Alléluia Je suis fortu T'es là C'est quand j'ai contacté L'évangile Il a fini de parler Je l'ai battu C'est quand il a envoyé Les témoignages J'ai vu mon WhatsApp Les témoignages Se sont versés Attends Regarde là Il peut être sérieux J'avais un témoignage Écoute Et puis je vois La manière qu'il prêche Je dis Mais c'est un peu simple C'est un peu normal Tu vois pas trop Des choses bizarres Extravagantes Bon C'est simple Je vais quand même prier J'ai prié Et j'ai demandé Un signe au Seigneur Quand j'ai parlé de ça A ma maman C'est comme si c'est ça Qu'on entendait T'as dit La maman a dit C'est là-bas Tu dois même aller C'est là-bas Tu dois aller Pourtant c'est elle Qui avait mis la croix Sur les pasteurs On partait avec moi Ce marché de marabout De gauche à droite De gauche à droite C'est comme ça Ils sont venus en côté Alléluia Et le Seigneur A commencer son travail A commencer à faire son travail Je vais préciser une chose Beaucoup pensent que Quand on parle de délivrance Ça se passe comme C'est là où l'Esprit de Dieu M'a enseigné Ce qu'on appelle Le syndrome de maman Beaucoup quand ils viennent A la délivrance Ils se sont fixés déjà Comment les choses Vont se passer dans leur tête Voilà Dès que j'entre dans telle salle J'entre de là-bas J'entre de là-bas Et puis l'évangélisme Me touche C'est fini Hein ? C'est pas ça C'est pas ça Je suis venu On a prié pour moi Des démons sont sortis Moi-même j'ai vu Avec mes yeux Des démons Et les azazel Et les qui Et les qui Ça dit C'était terrible Mais même jusque-là Les oppressions continuaient Je m'envoie vers l'homme L'évangile me dit C'est bon C'est fini Crois que tu es libéré C'est fini déjà J'ai dit Mais le gars là Il me raconte Qu'est-ce qu'il y a la peine De me raconter Toi là Tu n'es pas sérieux Ça c'est pas une anarque Ça Gloire à Dieu Amen Amen Mais au fur et à mesure Alléluia Alléluia Il y a des choses Que En fait Dieu fait son mécanisme Comme il veut Quand j'étais à la Sainte-Fran Vous savez Je n'ai pas fait De remplissage Même mon remplissage La personne Ne peut supporter Ça ici J'ai fait des jeûnes À un niveau Où L'esprit de Dieu M'en demandait seulement Les 40 jours de jeûne Montée et descendre Je suis dans la délivrance Montée et descendre Les 3 jours de jeûne T'as dit je prie Comme il n'y avait pas assez de cas J'ai pris Lundi, Madi, Mercredi, Jeudi À partir de Jeudi Je monte Jeudi, Vendredi Samedi, Je décembre Je buvais rien que Sophia est où ça ? Oui Sophia Elle est où ? Je buvais rien que des fruits Les oranges Quand j'appelle Sophia Oui Les oranges de combien ? Blanc J'étais devenu blanc Mais c'est comme ça Tellement dans les jeûnes Seulement dans les jeûnes Alléluia Gloire à Dieu C'était pour une montée Il y a des choses J'ai compris qu'il y a des choses Que Dieu peut laisser Pour que ça t'encourage A chercher davantage Sa face A prier Pour que tu montes Spirituellement Gloire à Dieu Parce que si il y a tout Un courant silence Tu vas dire Ouf J'ai tellement souffert Je veux un peu me reposer Je veux dormir Je veux même plus attendre Parler d'histoire de prière Ni de jeûne Je veux manger maintenant Et là où Dieu veut aller avec toi Tu ne peux pas aller là-bas Tu ne peux plus arriver là-bas Gloire à Dieu Gloire à Dieu Et quand ma femme est venue Quand ma femme est venue C'est une histoire incroyable C'est à combien de jours ? Trois jours ? Deux jours Elle rentre dans la sorcellerie A outrance Outrance A où ? Outrance Gloire à Dieu En deux jours Elle a été délivrée Je n'ai pas cru Non je n'ai pas cru Je n'ai pas cru Je n'ai pas cru L'évangéliste m'a témoigné J'ai fait comme c'est ça Des problèmes J'ai dit papa L'affaire a Vérifié Vérifié Pardonné Vérifié encore Alléluia Quand tu es fait Quand tu es Tu croises tes mains Tu croises tes pieds Et tu le laisses faire Tu le regardes Et parfois c'est incroyable Même tu n'arrives pas à croire Que c'est ça qui est en train de se passer C'est ça que tu es en train de vivre En live là Et je m'en souviens C'est l'apôtre Pierre Amand Qui m'a appelé Il m'a dit Prophète Ne sois pas quand même incroyable Tu as passé des temps de jeûne De prière Tu as pleuré devant le Seigneur Pour ta situation Pour ta femme Aujourd'hui Que Dieu fait Tu ne crois pas C'est bien trop facile Mes amis Quand même Alléluia Alléluia Il n'y a rien Qui est difficile Devant Jésus Rien du tout Sois même Le grand père de Satan Quand lui Il a Dieu Qui va te libérer Il te libère Proprement Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Alléluia Et voilà Ils étaient puissants Bon Quand je ne croyais pas Je disais à l'enfant Vous pouvez rester avec elle ici Et même si c'est pendant deux ans Il n'y a pas de Je n'y a pas de Je n'y a pas de Quand je suis allé à Kuroko Je voyais que c'était puissant ici Je disais Papa tu sais Ma femme là Elle n'a qu'à Elle n'a qu'à venir Et moi il dit non Il dit non Ma femme doit venir C'est comment ? Vous savez à quelle heure on avait béni notre mariage ? Puisqu'il fallait bénir, re-bénir le mariage Parce qu'il était basé sur du mensonge On couche avant le mariage C'est du mensonge Elle-même là-bas Elle a menti Il fallait encore re-bénir le mariage Hein ? C'était à une heure J'étais dans le bureau de l'évangélité Papa Aujourd'hui là Tu dois faire l'affaire Parce que demain Je vais retourner avec Je vais retourner avec Ta mère À une heure On était reparti au bureau Avant ma femme On a béni le mariage Et à cinq heures Et jusqu'à aujourd'hui C'est très puissant Alléluia Vous voulez qu'on ait des preuves De la délivrance de quelqu'un C'est les fruits de l'esprit C'est les fruits de l'esprit Quand quelqu'un est délivré Vous allez voir Les comportements Les attitudes Qu'elle a déjà Gloire à Dieu La personne qui était Jadis colérique La personne qui était méprisante La personne qui n'avait Aucun intérêt Même pour Dieu Tu vas voir Cette personne changer Changer carrément Gloire à Dieu Je ne sais pas Que de là J'étais des éloges Puisqu'avant L'évangéliste savait Que quand je parle De ma femme Ce n'est que le démon Même que je vaux Voilà Je suis quitté Avec Alakorogo Il n'y a pas Quelqu'un Qui peut se lever Avec un mauvais témoignage D'elle Effacée Elle ne vient pas Pour dire C'est moi Femme de terre Ou bien C'est ceci Jamais de la vie Elle est au même titre Que tout le monde Et elle cherche Dieu Comme tout le monde Alléluia Et j'ai tiré Le coup de leçon Tu rates ton mariage Quelqu'un a écrit Derrière sa voiture En Corogo J'ai vu ça Tu rates ton mariage Tu as raté quoi ? Tu as raté ta vie Hein ? Tu rates ton mariage Tu as raté quoi ? Gloire à Dieu Gloire à Dieu Alléluia Il est important De se marier Dans la vérité Dans la sanctification Et dans le Seigneur Alléluia Alléluia Que le Seigneur vous bénisse J'aurai du temps Voilà De prendre de l'homme A l'âge Tous les petits Contours du témoignage Gloire à Dieu Il y a tellement de choses J'ai pas pu dire tout ça Mais même Quand je préparais mon voyage Le monde des ténèbres S'élevait Moi ma femme Elle était au courant Ils se sont levés J'ai pris une voiture Une fois pour aller faire mon vaccin De la fièvre jaune Pour prendre de l'avion Vous savez c'est qui s'est passé ? Je suis dans la voiture Au niveau de la cabine Le chauffeur est là Moi je suis ici là Là où je suis assis Roue de la voiture Est quittée On roule Je vois comment la roue A peu de bâtir Des 20 minutes La roue La roue de la voiture Est quittée Et puis ça part comme ça J'ai dit Est-ce que c'est pas la roue De la voiture là Qui doit nous transporter Gloire à Dieu Le gars maîtrisait la voiture Jusqu'à Il a arrêté la voiture Quand il a arrêté la voiture Je suis descendu comme Jonas Parce que je savais que Roue de voiture Qui est sautée là C'est à cause de moi C'est à cause de moi Roue de voiture là Est sautée Et puis Je les ai laissés là-bas Tranquillement J'ai commencé à faire le store Pour chercher une autre voiture Parce que je savais Que les gars là Ils sont derrière moi Gloire à Dieu Gloire à Dieu Mais malgré Toutes ces choses C'est moi qui suis Devant vous ici Gloire à Dieu Que le Seigneur Te bénisse Sa femme va rendre Son témoignage Gloire à Dieu Gloire à Dieu Elle a déjà dit En principe Que c'est des mots Après des mecs Les témoignages Devent se faire Et puis Ils vont faire Le témoignage ensemble Mais c'est quoi Je voulais juste dire C'est que Le diable lui avait Interdit à sa femme D'aimer Son mari Mais Elle l'entête Dans sa vie Parce que Le diable voyait déjà Son étoile Et il fallait Éteindre l'étoile Donc il fallait Coucher avec lui Avant le mariage Sinon si Elle l'entrait Dans le lien du mariage Elle ne pourrait rien Contre lui Donc il fallait Avant le mariage Parce que Quand vous entrez Quand vous faites Les relations sexuelles Avant le mariage Le diable vous saisit En même temps Donc elle dit Que quand elle a pu Le faire Elle l'a enchaîné Totalement Dans le couvent De la sorcellerie Il était tellement Enchaîné Qu'on ne voyait pas Son visage Donc c'était Son objectif Et le diable lui Avait interdit D'avoir des émotions Pour lui Donc en fait Ce C'est pour donner L'enseignement Comme quoi Il y a des enseignements Qui disent Il faut Goûter la femme Avant De la marier Ou alors Bon On peut être Avec la femme Et puis après Se marier Quand vous le faites Vous-même Vous êtes en train De mettre en péril Votre vie Parce que Le diable Vous saisit Par là Je ne sais pas Si on se comprend Le diable Vous saisit Par là Que le Seigneur Te délisse C'était pour juste Donner Seigneur Gloire à Dieu Et comme l'évangéliste Le dit Là où tout Le plan du diable A commencé A échouer C'est quand Elle a commencé A avoir De l'amour Pour moi Gloire à Dieu C'est là Où tout S'est effondré Gloire à Dieu Gloire à Dieu Alléluia C'est là Où le plan du diable A échoué Elle-même Elle dit Quand on a demandé De initier L'enfant Dans le vent Dans le vent Gloire à Dieu Mais Elle a essayé Puisque l'enfant Est venue Dans le lien Du mariage Il y avait La couverture De Dieu Qui était Et la main De Dieu Qui était Une enfant Elle a tout fait Rien L'initiation N'est pas Parfait Elle a tout fait Elle dit Elle a pris L'amour du Elle a envoûté Elle a réenvoûté Elle a vangé Sachant que Ça va affecter L'enfant Rien Je ne peux Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Si Dieu peut protéger Un enfant Même qui ne prie pas Dans le vent Après toi De raison Toi qui prie Frère Après toi De raison Toi qui prie C'est quoi On va en vous dire Acclame le Seigneur Dieu Gloire à Dieu Nous bénissons le Seigneur Pour toutes ces choses Alléluia Alléluia Et d'ici quelques jours On retourne au Cameroun Dis aux frères Et aux sœurs Ce que le Seigneur A eu à faire D'abord Si vous ne croyez pas Ce que je vous dis Au moins A cause de ce que vous croyez Là Ce que vous Croyez au moins A cause de ce que vous croyez Alléluia Parce que Le monde a atteint Un niveau Aujourd'hui Où S'ils ne voient pas Ils ne peuvent pas Croire Gloire à Dieu Gloire à Dieu Tellement l'incrédulité A rempli le cœur Au point où Les gens ont besoin De voir des preuves Des Des preuves De ce que tu dis Acclame le Seigneur Tu acclames le Seigneur Parce que Tout au fil Il va être une preuve Du Seigneur Une preuve De la main de Dieu Une preuve De l'action du Seigneur Alléluia Alléluia Et les frères Je sais qu'en s'en dit Je vais te réjeter Ici A gloire à Dieu Gloire à Dieu On m'a dit De ne pas Voilà Moi on arrête Alléluia J'ai béni le nom du Seigneur Encore Pour toutes ces choses-là Qu'il a eu à faire Pour toutes ces choses-là Qu'il a eu à manifester Parce que Quand j'étais venu Vraiment C'était les quatre roues Alléluia C'était pas facile C'était même pas évident Gloire à Dieu Gloire à Dieu Le Seigneur Et Jésus a dû Me refaire Pièce après pièce Pièce après Il a fini avec moi Il a pris la femme Il a fini avec la femme Il prend l'enfant Il a repris encore même Mon ministère à zéro Il a dit Tu étais pasteur Maintenant tu deviens Prophète Applame le Seigneur Et la preuve De Voilà De mon ministère Vous les avez Beaucoup ici-là Hein Si tu es un prophète Tu vas montrer Les preuves de ton Ministère À quoi est-ce que Hein Un prophète se voit Celui Une église Qui est dirigée Par un prophète C'est toujours Quelqu'un Qui va amener Les gens À écouter Dieu À manifester Hein À écouter La voix de Dieu Les révélations Les prophéties Et les choses Gloire à Dieu Alléluia Et ces preuves-là Nous les avons Je m'accorde Je m'en souviens Je m'en souviens Je m'en souviens J'avais Je sais pas si Il est seul là Il était assis divin Et j'étais en train De prêcher Puis le Dieu M'a montré Des choses dans sa vie J'ai dit des choses Jusqu'à Il dit ça On peut pas dire Ça là On t'a raconté ma vie Je sais pas qui était là Où c'est Moumi Damien Qui était là On était accrochés Il était assis devant Comme ça Lui Le frère Que vous avez évangélisé Il a dit Avec la soeur Oui Il a sorti du culte Le même Là 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 Il s'est levé Il est sorti Amen Gloire à Dieu Le Saint-Esprit Et Le Dieu Il connait toutes choses Gloire à Dieu Je dis souvent aux gens C'est que Ne vous amusez pas Avec des hommes spirituels Des hommes spirituels Tu viens t'asseoir là Tu mens Il sait que tu mens Alléluia Il sait que tu es en train de Tu es en train de mentir Gloire à Dieu Un homme spirituel Il peut lire des pensées Il lit des pensées Il sait ce que tu as Il est en train de te dire Il ne s'attarde pas Sur ce que tu prononces Sur tes lèvres Mais il s'attaque Sur ce qui est en train de ton esprit Il sait ce qui est en train de ton esprit Gloire à Dieu Le plus souvent on pense Que ce n'est que les sensés Qui font ces choses Tu es là Et puis Est-ce que vous savez Que les sensés détectent Des mauvaises pensées Quand tu as des mauvaises pensées Un sensé sait que C'est lui là Je peux l'attaquer Il a des mauvaises Il a des mauvaises pensées Si lui il peut lire des mauvaises pensées Tu penses qu'un enfant de Dieu Ne peut pas aussi connaître Ton état d'esprit Gloire à Dieu Alléluia C'est de telles personnes Que le Seigneur Jésus cherche Acclame le Seigneur Pendant que je suis acclame le Seigneur Laissez-moi commencer à bénir Le nom du Seigneur Je veux que nous bénissons Le nom du Seigneur Pour ce témoignage Pour toutes ces choses Je dirais que j'aimerais Que les choses vont tourner De toute votre manière Alléluia Bénis le nom du Seigneur Là où tu es Dis-le merci Et lève-le Dis-le merci Dis-le merci Et lève tes deux mains Et commence à le bénir Commence à le bénir Commence à le bénir Là où tu es Commence à le bénir Commence à le bénir Viens l'aimer Dis-le merci Je te bénis Je te rends grâce Pour ta fidélité Je te rends grâce Seigneur Parce que là où le diable Programme la mort Et prie le Seigneur Dis-le merci Au Seigneur Jésus Que ce que mes yeux N'ont pas compris Avec toi Seigneur Ce que mes oreilles N'ont pas compris Avec toi Je veux que tu sois sincère Pendant que tu prises Pendant que tu parles Prie le Seigneur Là où tu es Que ce soit pour ta vie Que ce soit pour ton mariage Que ce soit pour ton ministère Que ce soit pour ton juge Et c'est quoi Demande au Seigneur Jésus Prie le Seigneur Prie le Seigneur Merci Seigneur Jésus 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 Mais je sens qu'il faut que tu pries en accord, en accord avec moi, je veux que tu pries, je veux que tu pries encore, je veux que tu pries convenablement, sérieusement, je veux que tu pries, viens les vies, que tu parles au Seigneur Jésus, qu'il lui dit Seigneur Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, tu es le même Dieu, je te supplie Seigneur, ce qui est encore en attente dans ma vie, c'est que mes yeux n'ont pas compris, c'est que mes oreilles n'ont pas compris, c'est que mes oreilles n'ont pas compris, c'est quoi le nouvel que tu attends depuis longtemps, cette manifestation que tu attends depuis longtemps, prie le Seigneur, dis-lui Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dis-lui Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dis-lui Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi l'arrange des viches, c'est toi qui arranges les viches, c'est toi qui dérouches, c'est toi qui relèves, c'est toi qui te transformes, c'est toi qui pratiques quelqu'un ! Leikata va-dou, sa d'abri, ma gouta na va-dou, si sa d'abri. Pei ta va-dou, si sa d'abri. Ka la va-dou, si sa d'abri, sa capa la va-dou. A la bête de pri, ma...